Aujourd'hui, on continue notre exploration de la programmation avec JavaScript et on parle d'un concept qui est vraiment très important, les boucles. Ce que les boucles permettent en programmation, c'est de répéter une séquence d'instructions, soit un certain nombre de fois ou selon une certaine condition. Donc, si on retourne dans notre site web, le lien est en bas comme toujours. Je vais vous montrer la syntaxe pour les boucles. En JavaScript, il y a deux boucles principales. Il y a les boucles « while » et il y a les boucles « for ». Je vais y aller une boucle à la fois pour vous expliquer et c'est quoi la différence entre les deux et comment les utiliser. Une boucle « while ». La syntaxe, c'est ça ici. Ça ressemble un petit peu au « if » qu'on a vu précédemment, où on a un « while », on a des parenthèses et dans les parenthèses, il faut indiquer une condition. Tant que cette condition-là est vraie, le code qui va être entre les deux accolades va se répéter. Pour nous aider, je vais venir ici unirer ça au tableau. On va faire la trace au tableau d'une boucle pour qu'on puisse bien comprendre c'est quoi l'exécution. Donc, ici, on a « while ». Entre parenthèses, on va indiquer une condition. Ici, on a une accolade ouvrante. Et ici, une accolade fermante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se définir une condition. On va se définir une variable qu'on va appeler « i » et on va assigner 1 dans la variable « i ». Notre condition ici, ça va être « while ». Tant que la valeur de « i » est plus petite ou égale à 3, on va exécuter le code qui va être entre les deux accolades. Dans notre cas, on va faire ici un console.log de « i ». Donc, à l'écran, on va voir apparaître chaque valeur de « i ». Si on exécute ça tel quel, on est ici. On crée une variable « i » et on met la valeur 1 dedans. On arrive ici. On a une boucle. Donc, tant que la variable « i » est plus petite ou égale à 3, on exécute ça. Est-ce que « i » est plus petite ou égale à 3? Oui. On rentre dans la boucle et on exécute cette ligne-là. On va voir qu'ici, je vais me définir une zone console ici où je vais indiquer c'est quoi les… Ah, je suis trop haut. Je suis désolé. On va effacer ça ici. Et puis, je pense que je peux le faire ici. Donc, ici, ça va être la partie du programme. Et ce que je vais mettre ici, pas trop haut, « i » comme ça et console. Ici, je vais mettre les valeurs de la variable ou de la partie « résultat ». Donc, je vais recommencer la trace. « var » est égale à 1. Donc, on déclare une variable « i » et on met 1 dedans. « i » va avoir 1 dans sa mémoire. Tant que « i » est plus petit ou égale à 3, est-ce que « i » est plus petit ou égale à 3? Oui, à ce moment-là, on rentre dans la boucle. Console.log.i, donc, dans notre partie de résultat, on va voir que 1 va s'afficher. On arrive ici parce qu'il n'y a pas d'autres instructions. On arrive ici. Ce que la boucle fait, elle retourne ici en haut et elle réévalue la condition. Est-ce que « i » est plus petit ou égale à 3? Oui, « i » est égale à 1. « i » va exécuter console.log.i. Donc, on ne voit plus. On vient rajouter un 1 dans la partie des résultats et on continue comme ça. Donc, vous voyez que si on ne fait rien avec « i », la boucle va s'exécuter toujours. C'est ce qu'on appelle une boucle infinie et ce n'est jamais bon en programmation. Donc, pour nous aider, pas pour nous aider, mais pour que la boucle finisse un jour, ici, comme instruction, on va faire « i++ ». Vous vous souvenez de ce que « i++ » fait? Ça prend la valeur de « i », ça l'incrémente de 1, la valeur qui est à l'intérieur de sa mémoire. On va recommencer la trace. On va recommencer l'exécution. On est ici. On déclare une variable « i » et on met 1 dedans. Donc, « i » va avoir 1 dans sa mémoire. Tant que « i » est plus petit ou égal à 3. Est-ce que ça, c'est vrai? Oui, parce que « i » est plus petit ou égal à 3, parce qu' « i » est égal à 1. Parfait. Ici, on va afficher « i » dans la console. Dans la console, on va voir apparaître 1. Instruction suivante. On incrémente « i ». Donc, dans la mémoire de « i », c'est plus 1 que dans la mémoire, c'est rendu 2. On est rendu là. Il n'y a plus d'instruction. On retourne ici en haut. Est-ce que « i » est plus petit ou égal à 3? Oui, parce que « i » est égal à 2. On rentre dans la boîte. Console.log.i. Donc, dans la console, on n'a plus 1. On a 2. « i++ ». On incrémente la valeur de « i ». Donc, dans la mémoire de « i », c'est plus 2, c'est 3. On arrive ici, il n'y a plus d'instruction. On revient en haut. Est-ce que « i » est plus petit ou égal à 3? Oui, « i » est égal à 3. On va exécuter le code. Console.log.i. Donc, dans la console, c'est plus 2. On va voir 3. Le fichier, on incrémente « i ». « i » n'est plus égal à 3, mais « i » est égal à 4. On n'a plus d'instruction. On arrive ici. On retourne en haut. Est-ce que « i » est plus petit ou égal à 3? Non. « i » est plus grand que 3. « i » est égal à 4. Ici, on l'a. Donc, compte tenu que la condition ici est fausse, on n'exécute pas le code qui est entre les accolades. Et on sort. Et on va exécuter la prochaine ligne d'opération, s'il y en a une. Je vais répliquer le même cas que j'ai fait au tableau. Je vais le répliquer maintenant ici. Puis, on va faire les deux cas. Le cas de la boucle infinie et le bon cas, finalement. Donc, on va être là en variable « i ». On met 1 dedans. Comme condition, on fait « while » tant que « i » est plus petit ou égal à 3. Ici, on va faire « console.log » de « i ». Puis ici, juste à des fins de visualisation, je vais marquer un console.log fin. Si j'exécute ça, vous voyez ici que dans la partie des résultats, on voit seulement un. Puis, ça n'arrête jamais. On ne voit jamais fin ici arriver dans la partie des résultats. Là, ça n'a pas l'air de rouler, mais je vous assure que la boucle, elle tourne. Pour vous montrer vite, vite, je ne voulais pas montrer la date, mais ce que je vais faire ici. Je ne vous l'expliquerai pas, mais je veux juste vous le montrer. Ici, j'ai rajouté la date comme information dans la partie des résultats, puis on voit que ça roule. Ça s'exécute vraiment plusieurs fois par seconde. Et ça ne finit jamais. Ce n'est pas ça qu'on veut. On va rajouter l'incrément que je vous ai montré au tableau plus tôt. « i++ » comme ça. Et j'exécute « 1, 2, 3 ». Cette partie-là du code a été exécutée trois fois parce que cette condition-là a été vraie trois fois. On peut changer ça, on peut marquer dix ici. Exécuter. Ça marque dix fois et on sort à la fin. Ici, la condition, présentement, on utilise une condition avec un chiffre. Ça peut être n'importe quelle condition. Si, par exemple, on ne travaille pas avec des chiffres, on travaille avec une chaîne de caractères. Et là, je me définis une chaîne de caractères vides. Ce que je peux faire ici comme condition, c'est tant que la chaîne n'est pas égale. OK. Ça, on n'a pas vu ça encore comme opérateur. On a vu égal, plus grand ou égal, plus petit ou égal. Ça, ici, c'est quand on veut dire « pas égal ». OK. Point d'exclamation égale, ça veut dire « pas égal ». Tant que la chaîne n'est pas égale à « aaaaa », par exemple, ce qu'on fait, on va faire un console log de chaîne. Et dans « chaîne », on va ajouter « aaaaa ». Si on se rappelle ici, « chaîne plus égal à aaaaa », c'est l'équivalent de faire « chaîne », est égal à « chaîne », plus un autre caractère. Au préalable, on a vu cette instruction-là avec des chiffres. Ce que ça va avec les chiffres, c'est que ça les ajoute. Donc, si j'ai 3 plus égal à 2, ça va donner 5. Dans le cas des chaînes de caractère, ce que ça fait, c'est que ça va concaténer ce qu'on met ici à la suite de la chaîne de caractère. Donc, on va voir le résultat dans la partie de résultat à la fin. Donc, on voit qu'ici, le premier, on a une ligne vide en haut. La première fois qu'on fait un console log, ça affiche la chaîne et la chaîne contient aucun caractère dedans. Ici, on rajoute « a » à la chaîne de caractère. On continue, puis on « book » comme ça jusqu'à ce que la chaîne soit égale à « aaa ». À ce moment-là, la condition devient fausse. Et on sort de la « bookwire ». Il y a une autre manière aussi de faire des « bookwire ». C'est en donnant un boolean directement. Et au lieu de faire une comparaison avec un égal, on peut faire ça ici. « While condition ». Compte tenu qu'ici, la partie qui est entre les parenthèses doit obligatoirement se traduire par un vrai ou un faux, compte tenu que notre variable condition contient vrai ou un faux, ce que JavaScript va faire, c'est qu'il va tout simplement prendre la valeur de la variable qui est ici pour faire sa vérification. On va écrire en console.log « Allo ». Puis tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est ici, on peut faire « Condition » égale à « False ». On va exécuter ça, on va le voir juste une fois. On va voir « Allo » juste une fois. Parce que si on rentre dans la boucle « While », « Condition » à ce moment-là est égale à « True ». On affiche le message « Allo ». Ici, on met « Condition » à « False ». Quand on retourne en haut ici, cette partie-là est fausse. Donc, on n'exécute plus le code qui est entre les accolades et on sort de la boucle « While ». C'est sûr que la boucle s'exécute juste une fois, donc ce n'est pas très pratique. Donc, pour, à des fins, de complexifier un petit peu. Ici, ce qu'on peut faire, c'est, on va incrémenter « I » à chaque fois et on peut faire ici un petit « If » « I » est plus grand ou égal à 10. À ce moment-là, on va mettre « Condition » est égale à « False ». On exécute. On a 10 fois « Allo ». Pourquoi on a 10 fois « Allo » ? La première fois qu'on rentre dedans, « Condition » est égale à « True ». On affiche « Allo » dans la partie des résultats. On incrémente « I ». Est-ce que « I » est plus grand ou égal à 10 ? Non, parce qu'à ce moment-là, « I » va être égal à 2. On continue. On boucle comme ça. On boucle comme ça. On boucle comme ça. À un moment donné, « I » est égal à 9. On console.log « Allo ». I++, « I » devient 10. Est-ce que « I » est plus grand ou égal à 10 ? Oui. Là, ici, on va mettre « False » dans la condition. On continue l'exécution. On retourne en haut. Compte tenu qu'on a mis « False » dans la condition, la « Bookwhile », elle se termine et elle vient exécuter ici le console.log. Oui. Entre les accolades de la « Bookwhile », on peut mettre, encore une fois, toutes sortes de commandes. Là, vous voyez que j'ai mis un « if ». On peut mettre une autre « Bookwhile » à l'intérieur de la « Bookwhile ». On peut vraiment mettre tout. À l'intérieur de ces accolades-là, on peut mettre toutes les instructions que l'on veut pour nous servir durant cette boucle-là. Je pense que c'était la boucle la plus facile à comprendre. La chose qu'il faut faire attention quand vous programmez avec des « Bookwhile », c'est vraiment de faire attention à les boucles infinies. À des boucles où la condition ici va tout le temps être vraie. donc que la boucle ne sortira jamais. Autre boucle, c'est les « Bookfor ». Les « Bookfor » sont vraiment plus orientés sur un nombre de fois plus qu'une condition. Donc, la « Bookwhile », on lui donnait une condition qui peut être vraie ou faux. La « Bookfor », elle, ça va être plus quand vous savez d'avance combien de fois vous voulez exécuter une certaine partie de code. La syntaxe est un petit peu plus compliquée. Alors, je vais prendre le temps d'expliquer chaque partie. Pour le « If », pour la « Bookwhile », on mettait juste une partie entre parenthèses qui était la condition à évaluer. Dans la « Bookfor », il y a trois choses distinctes qu'il faut mettre dans la parenthèse. La première chose, comme j'ai dit, la « Bookfor », c'est plus un compteur, on va exécuter le code un certain nombre de fois. La première chose qu'on fait, c'est l'initialisation de la variable. Donc, on va avoir « i » est égale à c'est quoi notre valeur de départ. Dans notre cas, ça va être 1. Ça peut être 0, ça peut être 10, ça peut être la valeur que vous voulez, la valeur qui correspond le plus à votre besoin à ce moment-là. Pour nous, pour la simplicité de la chose, on va commencer avec 1. Ça, c'est la première chose qu'il faut mettre dans notre « Bookfor », c'est la valeur initiale, l'initialisation de la variable avec sa valeur initiale. Deuxième chose qu'on met, c'est la condition. La « Book » va s'exécuter jusqu'à quand? Donc, la condition qu'on peut mettre ici, on peut faire « i » et plus petit ou égal à 10. Donc, ça, c'est la condition. C'est ce que la « Book » va exécuter, va vérifier à chaque fois pour savoir est-ce que je continue ou je ne continue pas. Et la dernière chose qu'il faut donner dans la « Bookfor », c'est une fois que la « Book » est finie, une fois que la « Book » a fait une itération, qu'est-ce que la « Book » doit faire? Dans notre cas, il faut incrémenter « i ». Sinon, si on n'incrémente pas « i », on va avoir une « Book » sans fin. Première partie, l'initialisation de la variable avec sa valeur initiale. Deuxième partie, quelle est la condition pour que la « Book » s'exécute ou non? Donc, « i » il faut qu'il soit plus petit ou égal à 10. Et une fois que la « Bookfor » a fait sa séquence d'instructions, que doit-elle exécuter avant de passer au prochain tour? Ici, on va faire un « Console Log » de « i ». On va voir dans la partie de résultats. Chacun des « i » On exécute ça, puis on va voir que ça l'exécute de 1 à 10. OK. Là, on va prendre chacun des éléments, puis on va les analyser distinctement. Donc, si on dit « 20 » est égal à 1, si je décide de mettre 0 à la place, qu'est-ce que ça change? Ça va changer que au lieu de commencer à 1 et de finir à 10, il va commencer à 0, puis il va finir à 10. Maintenant, la deuxième partie, qui est la condition. Quand est-ce que, dans quel cas, que la « Book » doit s'exécuter? C'est tant que « i » est plus petit ou égal à 10. Bon, on peut marquer 14. On peut le changer, ça. On part de 0 et on se rend jusqu'à 14. Maintenant, dernière chose. Qu'est-ce qu'on fait une fois que les lignes sont exécutées? On va incrémenter « i » à chaque fois. On n'est pas obligé de l'incrémenter de 1. On peut l'incrémenter de 2 à chaque fois. Quand on va exécuter, on va avoir uniquement les chiffres pairs. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On pourrait l'incrémenter de 3 au lieu de l'incrémenter de 2. Tout dépendamment de nos besoins, chaque partie ici peut être différente. Il va y avoir autant de combinaisons possibles que de besoins possibles dans votre programmation. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au tableau et je vais prendre ce cas-là. Ici, je vais aller plus simple. L'outil égale à 3. Je vais y aller comme tantôt. Et plus, plus. Comme ça. Je vais vous le montrer à l'écran. 1, 2, 3 et fin. On va faire la trace au tableau parce que je trouve que des fois, c'est plus simple d'expliquer au tableau qu'avec un support informatique. On a notre book for. Et notre déclaration de variable, i est égale à 1. Deuxième partie, on dit, je vais le mettre en dessous, i plus petit ou égale à 3. Et on a i plus plus. Et dans les accolades, on a console.log de i. Puis à la fin, on a console.log de fin. OK. Voici la trace. Le programme arrive ici. Première chose qu'il fait, c'est qu'il se déclare une variable i qu'on a ici. Et il met la valeur 1 dedans. Dans i, on va mettre ici 1. Maintenant, il détermine si la condition est vraie. Est-ce que i est plus petit ou égal à 3? Oui, i est égal à 1. Donc, il va venir ici exécuter le code qui est dans la book for. Il ne touche pas tout de suite à cette partie-là. Cette partie-là, ça fait juste donner l'instruction à faire une fois qu'il a complété ses instructions entre ses accolades. La première fois, il assigne 1 à sa variable. Il vérifie si la condition est vraie. La condition est vraie. Parfait. Il arrive ici et il affiche dans la console la valeur de i. Donc, on va afficher 1. Il peut avoir d'autres instructions ici. Il va l'exécuter une par une. Rendu à la fin, il va recommencer. excepté qu'il ne fait pas la première partie. Cette partie-là est faite la première fois que la boucle est exécutée. Ce qu'il fait, une fois qu'il est rendu ici, il a exécuté toutes ses lignes. Là, il va venir exécuter cette partie-là. Ici. Le i++. Parce que ça, c'est l'instruction qui dit qu'est-ce que je dois faire une fois que j'ai fini toutes les instructions que j'avais dans ma boucle. Il va venir incrémenter i. Donc, i ne contient plus 1. Il contient 2. Puis, on retourne en haut. Il vient réévaluer cette condition-là. Est-ce que i est plus petit ou égal à 3? Oui, c'est égal à 2. Console.log 2. Il va exécuter ses autres lignes. Rendu ici, il dit OK, j'ai plus de lignes à exécuter. Je vais venir faire la commande qu'on m'a précisé ici. i++. i va maintenant contenir 3. Il va réévaluer sa condition. Est-ce que i est plus petit ou égal à 3? Plus petit ou égal à 3? Oui. Il continue ici. Console.log i est égal à 3. Il fait ses autres exécutions. Il arrive ici à la fin. Il va venir exécuter la partie, la troisième partie qu'on a spécifiée. incrémenter i. i ne sera pas égal à 3, mais à partir de maintenant il va être égal à 4. Il retourne en haut. Il est ici. Il évalue sa condition. Est-ce que i est plus petit ou égal à 3? Non, parce que i est plus grand. Il est égal à 4. La boucle est finie. Il va désormais afficher fin dans la console et la boucle est terminée. Encore une fois, dans les boucles for, on peut mettre toutes les instructions possibles de programmation. On peut mettre une autre boucle for à l'intérieur. On peut mettre une boucle while. On peut mettre des if. On peut mettre vraiment n'importe quoi. Pour vous montrer, juste pour le plaisir, je vais mettre une autre boucle for à l'intérieur. Je vais me définir une variable j. Ma condition, il va falloir que j soit plus petit ou égal. Je vais prendre un autre chiffre à 4 et j plus plus comme ça. et là, je ne ferai pas juste faire un console.log comme ça. Je ne ferai pas juste un console.log de i, je vais faire un console.log de j aussi. Donc, à quoi qu'on s'attend? Ici, i va être égal à 1. Ici, j va être égal à 1. Et ça, ça va être exécuté 4 fois. Donc, on va avoir 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. On va traduire ici, la boucle va se réexécuter. i va être égal à 2. Cette boucle-là va s'exécuter. Donc, on va avoir 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, et ainsi de suite, jusqu'à ce que i soit plus grand que 3. On les voit ici. pour nous aider visuellement. On va faire un console log avec des tirets comme ça pour voir chacune exécution. Donc, ça, c'est une exécution. La première que vous voyez en haut, c'est une première exécution de la book 4 de i. 1, 3, 4, c'est la book 4 de j. Rendu là, ici, on recommence. le i vaut 2, les 4 exécutions, le i vaut 3, les 4 exécutions. Donc, vous voyez que tout dépendamment de ce que vous voulez répéter comme code, vous avez la possibilité de prendre la book while ou la possibilité de prendre la book for. Vous pouvez très facilement tout le temps prendre une book while. Je pense que on peut facilement reproduire la book for dans une book while. Donc, vous pourriez utiliser la book while tout le temps, mais des fois, c'est plus pratique d'utiliser la book for si, comme dans ce cas-là ici, si vous jouez avec des nombres, puis c'est des nombres de fois, puis c'est des incréments, la book for est plus pratique que la book while. Vous allez avoir plus de codes à écrire dans une book while pour répliquer ce comportement-là. Puis juste pour vous le montrer, je vais écrire la même chose que ça, mais en book while. Ici, je vais mettre le code un petit peu plus bas. Donc, ce qu'il faut faire, il faut se définir une variable i qu'on va mettre un dedans. On va faire while i plus petit ou égal à 3. Qu'est-ce qu'on fait quand le i est plus petit ou égal à 3? On va afficher le i. Ah non, c'est pas vrai. J'ai une autre boucle à faire. Ici, il faut se déclarer notre variable j. On met un dedans. While j plus petit ou égal à 4. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Console .log i, j. Là, il faut incrémenter j. Rendu ici, on affiche notre séparateur et à la fin, on incrémente i. Pour ne pas se tromper, je vais mettre le reste ici en commentaire. Si j'exécute ça, j'ai le même comportement. Donc, vous voyez que j'ai pu répliquer la même fonctionnalité, le même comportement. j'ai pu répliquer ici les deux book for avec des book wires. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup plus de lignes de code, ça peut être plus plus prompt à de la confusion à ce moment-là. Tandis que la book for, c'est, je crois, un peu plus clair à regarder puis à déterminer ce qui se passe. il y a beaucoup moins de lignes de code que la partie en haut. Si vous êtes débutant et que vous êtes plus à l'aise avec l'utilisation de la book while parce que pour vous, c'est plus clair dans votre tête, commencez avec ça. Je n'ai aucun problème avec ça. Éventuellement, au fur et à mesure de vos exercices, vous allez assurément toucher les books for et vous habituer à cette syntaxe-là. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais voir avec vous les deux principales books, while et les books for. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à venir aussi me suivre sur Twitter, bandanacode2020, et d'aller visiter ma page Facebook, bandanacode. si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires à faire, ça va me faire plaisir de discuter avec vous de programmation. Dans la prochaine vidéo, c'est vrai, je l'avais dit avant, mais je n'ai pas réussi. Dans la prochaine vidéo, on va prendre tout ce qu'on a appris et on va écrire un petit jeu. D'ici là, ciao!